et on est le jour 4 à bordeaux aujourd'hui enfin du coup pas à bordeaux puisque là on est en train de faire les valises et on va partir à arcachon et c'est à peu près une heure de route donc ça est ce que c'est normal tous ces bateaux presque sur la plage je sais pas moi je connais pas regardez ici c'est le côté bateau bateau directement sur la plage donc tu te baignes avec les bateaux ça c'est un concept que je n'apprécie pas forcément mais bon moi j'aime pas me baigner tout court mais alors avec les bateaux au milieu nous sommes rentrés à l'intérieur des terres on a le petit passage vélo encore parfait pour faire du longboard voilà on est dans le parc mouresque ça fait un peu parc bourré et voilà le parc mouresque fort sympathique encore une fois longboard accepté un nom remarque les vélos sont interdits donc peut-être on n'a pas le droit de rouler je sais pas c'était pas précis et donc vous voyez la statue elle a du rouge à lèvres c'était très étrange ils lui ont rajouté du rouge à lèvres sinon c'est très sympathique ce petit jardinet regardez c'est des fleurs violettes oui on dirait que c'est rose mais en vrai c'est violet clair voilà on est d'accord direction le belvédère c'est fou il y a une maison dedans le... bah c'est pas le parc en fait on dirait pas là mais en fait il pleut non mais je vais pas monter là haut quand même je suis pas sûre de vouloir déjà je vais regarder de là ça va être très bien oui c'est pas marshmallow c'est pas ça va je Alors j'en ai partout, c'est l'explosion de de sucre glace mais j'avoue qu'ils sont parfaits, c'est des parfaits choix la crème mais je suis tartinée de sucre glace vu que je l'ai mis à l'envers parce qu'il y a le trou en dessous pour mettre la crème. Du coup je l'ai mangé à l'envers mais du coup tout le sucre est tombé, genre moi. Numéro 2, c'était mangue je sais plus quoi. Crème très bonne. Il y a tout qui se barre, il y a tout qui se barre. Très bon aussi mais je préfère le classique effectivement parce que du coup il est plus sucré à la mangue. Tout ce qui est chou à la crème c'est mon truc préféré donc je ne peux que aimer. Hello les gars alors on se retrouve à l'hôtel la baie d'Arcachon donc la baie avec un B, la lettre B et je vais vous faire le petit room tour du coup de la chambre parce que vous ici il n'y a pas de chambre à trois donc j'ai une chambre pour moi toute seule. Donc on commence, vous voyez derrière moi j'ai la porte et je vous prends dans l'autre sens. Donc là je disais on commence avec la porte et alors là on a un grand miroir, grand miroir très pratique pour se voir avant de sortir. Juste à côté là on a le dressing, voilà le repose valise, on a des petites étagères, des placards avec une petite couverture, le coffre fort pour ranger ses millions, le petit mini bar avec deux bouteilles d'eau dedans. Et encore un étrangement ici. Ensuite à notre gauche nous avons la salle de bain qui se ferme avec une porte coulissante pour optimiser l'espace. Et alors la salle de bain c'est vraiment pas mal parce que je ne sais pas si vous allez avoir de là mais il y a vachement de place. Regardez, là on voit moi, vous voyez c'est immense. Pour les petits verres, les petites serviettes à main, voilà bon, bien sûr voilà là je vous montre les petits rangements. Le lévier qui est immense aussi. Et là ce qui est bien, dans l'autre hôtel il n'avait pas assez de place je trouvais. Et là tu as la place de poser tes trucs de beauté quoi, tes crèmes, ta trousse et tout. Donc voilà après j'ai testé le savon, ils ont un savon qui sent super bon, la mer un peu voilà. On a le petit sage-jeveux qui est intégré ici. Donc on a les toilettes à cause de la douche, très intéressant. Et ici je n'ai pas une baie noire mais j'ai du coup une douche qui a l'air vraiment pas mal. Moi je préfère les douches en général que les baies noires parce que les baies noires ça en fout toujours partout, c'est mal fait. Là ça a l'air tout neuf en plus, ça a l'air nickel. On ne dirait pas que ça va traverser sur les côtés. Donc écoutez j'espère que ça va pas mettre de l'eau partout. Et puis la pièce principale. On a un petit bureau ici, c'est plutôt pas mal avec deux petites tasses. Thé, café, la petite bouilloire, voilà, des étagères et tout. La petite hôtelée. On a hop, petite table basse, un fauteuil et le lit. Le lit qui est un grand lit hein, c'est pas mal. Et qui en a carrément une terrasse. Une petite terrasse. Donc voilà, quand on veut manger, faire des trucs, bosser au soleil, je sais pas. Vraiment pas mal comme petit hôtel. Je vous fais la vue grand-angle. Et on se retrouve plus tard, je vous montrerai demain le petit-déj. Et là, on va aller encore balader je pense parce qu'il nous reste encore du temps avant le resto de ce soir. Fut psychiatre. alors, je me suis passé du... bah alors comme on se retrouve il se trouve que oui je vous ai encore oublié j'étais partie pour aller me coucher en pyjama et tout démaquillé mais mais non j'ai pas je vous ai pas fait le topo du resto là ça va pas donc pour ce resto qui s'appelle kosome tsuke 2k je mettrai le nom l'instagram si vous aimez les restaurants vietnamiens un peu asiatique et que vous venez à arcachon faut tester celui là ça c'est simple il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est succulent vraiment tous tous les plats sont faits maisons sont faits par leur restaurant chez moi y'en a pas chez moi y'en a pas faut que je vienne à arcachon pour trouver un restaurant qui me fasse des raviolis des vrais avec de la vraie garniture à l'intérieur donc on a goûté les raviolis vapeur fait comme ça alors on a pris raviolis aux légumes on a goûté ceux aux poissons et on a goûté vos moi sur ces trois mon préféré c'était poisson parce que vraiment on sortait on sentait vraiment qu'il y avait du vrai poisson dedans c'est exceptionnel enfin en plus poisson t'en trouve pas et les ceux aux légumes voilà ça faisait pas la charpie comme il y avait par exemple pour ne pas citer à l'hôtel de bordeaux où le matin il y avait la raviolis vapeur aux légumes certes mais dedans c'est de la purée là on avait vraiment des morceaux de lait plat dans la même continuité très très bon et les desserts pareil par contre petite mention spéciale pour le gâteau de riz au pendant je sais pas vraiment comment ça se prononce mais je pense que c'est ma nouvelle passion le pendant et puis j'ai découvert le goût de ce truc je veux c'est ma recherche exceptionnelle du monde je j'aime trop le problème c'est que encore une fois c'est un truc qui ne se trouve pas à côté de chez moi donc va falloir que je lui fabrique je n'ai pas le choix il faut que je refasse les mêmes ça faisait comme des petits flancs là non non c'est trop bon pourquoi il n'y a pas à côté de chez moi franchement en marseille c'est une grande ville du coup voilà c'était tout pour le topo le topo lit le topo lit a pris le repas et on se retrouve demain matin pour visiter arcachon alors demain ça va être une petite visite en bateau vous allez voir je pense que ça va être plutôt sympa alors la question que tout le monde se pose c'est comment vais-je m'habiller non mais c'est vrai non mais on rigole on rigole mais c'est hyper compliqué de s'habiller déjà ici entre bordeaux arcachon que il pleut où il fait soleil tous les jours tu sais pas il peut faire de 15 à 35 degrés dans la même journée tu ne comprends pas et là en plus on part en bateau je pense qu'on va partir dans l'idée qui va faire froid même s'ils annoncent de la chaleur parce que c'est dangereux je me dis au pire j'ai chaud toi c'est pas très grave alors que au pire j'ai froid là visiter avec le froid c'est compliqué ma vie a vraiment des dilemmes exceptionnelles quoi c'est fou bon j'arrête de raconter des bêtises là et on va se coucher parce que sinon demain non c'est pas vrai c'est à dire demain on a plus réveillé mais pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que tous les matins je suis réveillé entre 5h et 7h obligatoirement je suis jamais réveillé plus tard donc ça ira je crois allez bisous à demain 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1